Alors, ceci est une vidéo en deux parties pour des raisons de longueur et de mise en ligne. Je m'arrêterai à la moitié du travail et il faudra ensuite cliquer sur le lien suivant pour avoir la fin de la leçon et le bilan à prendre par écrit. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste ? Si on cherche l'adjectif réaliste dans le dictionnaire, il faut s'intéresser au sens 2 pour comprendre l'expression « nouvelle réaliste » de notre séquence. Au XIXe siècle, l'adjectif réaliste désigne un écrivain ou un artiste adepte du réalisme ou une œuvre conforme au précepte du réalisme. Il faut donc se reporter à la définition du non-réalisme pour bien comprendre l'adjectif réaliste. Là encore, c'est le sens numéro 2 qui nous intéresse. La définition 2A définit le réalisme comme une conception de l'art, de la littérature, selon laquelle l'artiste ne doit pas chercher à embellir la réalité. Jusqu'à présent, c'était la beauté qui était le critère de la réussite artistique. Désormais, ce qui compte, c'est d'être fidèle à la réalité, même si elle est laide, même si elle est banale, même si elle est ordinaire. De ce fait, à partir de 1850, naît l'école réaliste, une école littéraire française qui préconise la description minutieuse et objective des faits et des personnages de la réalité banale et quotidienne. Passons en revue les nouvelles réalistes de Maupassant que vous avez présentées sur les panneaux. Je vais commencer par en présenter trois. Dans la nouvelle intitulée Pierrot, Madame Lefèvre, une paysanne avare, se fait voler une douzaine d'oignons. Sur les conseils d'un voisin, elle décide alors d'acheter un petit chien pour se prémunir contre les voleurs. Elle en choisit un petit car un gros la ruinerait. Le thème de l'avarice est un des thèmes centraux de cette nouvelle. Le boulanger lui en amène un, qui ne ressemble à rien, mais qui n'est pas très cher. Il se nomme Pierrot. Mais quand on réclame à Madame Lefèvre la taxe de 8 francs correspondant à la détention de Pierrot, elle décide de l'abandonner et de le conduire dans un puits. Le problème, c'est que la nuit, elle est hantée par des cauchemars. Elle entend les jappements du chien en permanence et finalement, sa mauvaise conscience l'amène à vouloir le sauver. Comme elle ne peut pas le sortir du puits, elle lui envoie du pain pour qu'il puisse se nourrir et ainsi survivre. Le problème, c'est qu'à la fin de la nouvelle, un autre chien se joint à Pierrot au fond du puits et finalement, Madame Lefèvre renonce à entretenir ses chiens par avarice et finalement, elle laisse mourir Pierrot. Alors, cette nouvelle avait été présentée également par un autre groupe qui a choisi de représenter une carte de France pour bien signaler dans quelle région se déroule cette histoire, en Normandie. Alors, il est significatif que Maupassant utilise le patois normand dans cette nouvelle pour bien rendre de manière réaliste le vocabulaire des personnages. Par exemple, le chien Pierrot est désigné comme un qu'un, Q-U-I-N et l'expression « piquer du mât » est utilisée lorsque Madame Lefèvre cherche à abandonner le chien dans la marnière. Voici une autre nouvelle de Maupassant intitulée « Le crime au père Boniface ». Alors, le titre est étrange puisqu'il contient une faute de français. On devrait dire « Le crime du père Boniface » mais par souci de réalisme, Maupassant conserve la faute d'expression commune dans le langage courant. Le père Boniface est un facteur. Il fait sa tournée comme d'habitude pour livrer le courrier et comme il est en avance, il a le temps de lire un des journaux avant de le glisser dans la boîte à lettres. Et dans ce journal est détaillé un fait divers qui relate le meurtre d'une famille. Du coup, lorsqu'il arrive près de la maison du percepteur situé à l'écart du village et qu'il y entend des gémissements comme si on étranglait quelqu'un, il s'affole et court directement au commissariat chercher de l'aide, persuadé qu'un crime est en train d'être commis dans cette maison. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils ne mettent pas longtemps à comprendre la méprise de Boniface. En fait, ce qu'il a interprété comme des gémissements de souffrance, comme si une femme était assassinée, étaient en fait les gémissements d'une femme qui faisait l'amour avec son mari. Et tout ce second niveau de lecture est implicite dans la nouvelle. Je pense que vos camarades ne l'avaient pas perçue à première lecture. Ainsi, le policier s'adresse à la fin de la nouvelle à Boniface en lui disant « Et ta femme, c'est comme ça que tu l'assassines ta femme ? » Dans Le Donneur d'Aubénite, c'est une nouvelle histoire que nous racontent nos maux passants. Jean est un enfant issu d'une famille pauvre et un jour, des saltimbanques débarquent dans la ville pour l'enlever alors qu'il n'a que 5 ans, impressionné par ses talents de jongleur. Ses parents sont désespérés et vont tout abandonner pour entreprendre des recherches. Eux qui vivaient déjà dans une certaine pauvreté vont se retrouver dans une misère encore plus profonde. Bien des années plus tard, un dimanche, à la messe, ils parviennent à reconnaître leur fils dans les traits d'un jeune homme qui ressemble à s'y méprendre au père lorsqu'il était jeune. On pourrait croire que cette nouvelle est assez optimiste puisque à la fin, d'une certaine manière, tout est bien qui finit bien. Les parents ont retrouvé le fils. Il y a même de manière assez ironique une fin qui ressemble à la fin d'un conte. Tous finissent par vivre heureux jusqu'à leur mort. Mais en fait, la nouvelle est particulièrement cruelle parce que ce qui est important de voir, c'est que le fils de ce couple, Jean, a en fait, a vécu la chance de sa vie dans cet enlèvement. Parce qu'en fait, il n'est pas resté avec les saltimbanques. On apprend qu'une femme riche l'a recueilli et en a fait son héritier. Du coup, on comprend que le sacrifice des parents qui, pendant dix ans, ont tout perdu pour pouvoir partir à sa recherche, s'est avéré être un sacrifice inutile car en fait, le jeune homme avait fait fortune. Alors, je vais faire une première pause. Vous allez avoir la suite dans une seconde vidéo.